Dans Elden Ring, il y a mille et une façons d'obtenir des runes. Dans cette vidéo, je vais te faire un petit résumé de toutes les techniques qu'on connaît et puis je vais te montrer comment je suis arrivé level 100 en à peu près 1h20. Première technique, celle de l'AFK. Vous allez tout simplement gagner un max de runes en ne jouant pas. Vous allez laisser votre jeu tourner. Je pense que ça va être patch d'une manière ou d'une autre. On va se retrouver au tout début du jeu, au site de grâce du commencement et derrière, on va sauter sur cette grosse colonne où il y a un tunnel d'air et on va se mettre sur ce tout petit bout de terrain là où j'étais. Et ici, c'est un petit peu glitché. Quand on va sauter, ça va nous propulser en l'air mais anormalement vachement haut. Ce n'est pas très français ce que j'ai dit. Mais tu m'as compris et on va pouvoir sauter sur ce bâtiment. Et ici, vous êtes complètement en sécurité. Et c'est là qu'on va faire utiliser des objets multijoueurs. On va d'abord utiliser un remède des doigts crochus, l'angle de raillerie pour se faire envahir par des joueurs et en dernier, l'anneau d'ajuration blanc. Tous ces objets enclenchés, vous allez vous faire envahir par d'autres joueurs. Ils ne pourront pas atteindre la plateforme où vous êtes car ils ne peuvent pas utiliser leur cheval. Et vous allez tout simplement laisser votre console tourner. Et en fait, ils vont soit se faire tuer par des gens qui vont vous aider, soit abandonner. Et dans tous les cas, vous allez gagner des runes. J'ai vu un américain, je ne sais pas, il a dû laisser son jeu plus de 24 heures. Il est ressorti avec 48 millions de runes. Vous connaissez presque tous cet endroit au palais Mogwine. C'est l'endroit de farm ultime. Ici, si vous avez la dernière arme du dernier boss que vous récupérez avec son souvenir, vous gagnez 80 000 âmes. J'étais en New Game Plus 1, donc c'est un petit peu plus. Mais à chaque fois que je faisais un swing avec cette épée, l'âme relique sacrée, je faisais 80 000 âmes. Ça, les 80 000 âmes avec le scarabée d'or, il n'y aura pas mieux, il n'y aura jamais mieux. Mais si vous n'avez pas cette arme, ça marche très bien avec la lame blasphématoire aussi. Mais si vous êtes bas level ou que vous n'avez pas ces armes, la meilleure technique, c'est de tirer sur ce corbeau, juste à côté du site de grâce, au même endroit que l'autre technique de farm. Vous allez tirer dessus à l'arc, il va tomber dans le vide. Moi, personnellement, j'ai gagné 26 000 âmes, mais je crois que si vous n'êtes pas en New Game Plus, ça doit être 11 000 ou 12 000 avec le scarabée d'or. Il n'y aura pas mieux en bas level. Une technique assez marrante, dans Elden Ring, vous pouvez voler. Ça n'a pas encore été patch, j'ai fait une vidéo dessus où j'explique bien. Là, je vais me mettre ici. En fait, il va tout simplement falloir sauter de son cheval et quitter la partie quand on est en l'air. Quand on revient et que ça a marché, votre cheval est à côté de vous. Vous vous mettez sur une corniche comme ici. Vous requittez la game et votre cheval va apparaître à côté de vous. Si ça a bien été fait, il est tombé dans le vide. Vous le réinvoquez, ça a bugué. Vous le réinvoquez une deuxième fois, c'est bon. Vous pouvez voler. Tout simplement, c'est mieux expliqué dans ma vidéo, les amis. Et pourquoi on fait ça ? En fait, si on va super loin de la zone, là où je vais mettre les balises, jusqu'à là-bas, tous les mobs vont tomber dans le vide. Vous allez récupérer leur rune. 4 minutes 30 de course plus tard dans le vide, je vais récupérer 300 000 âmes. Les mobs du palais Mogwine tombent dans le vide, là. Regardez comme je suis loin du palais Mogwine. C'est tout là-bas. C'est vraiment, c'est 5 minutes. 5 minutes tout droit vers l'est. Mais c'est possible aussi dans les profondeurs de fond de racines. Ici, vous allez gagner un tout petit peu moins de runes. Mais vous allez récupérer des runes de Numen, je crois. Ce sont des objets uniques, c'est possible une seule fois. Donc, c'est assez marrant, vous pouvez le faire une fois dans les profondeurs. Ah, je me trompe. Vous gagnez 320 000 âmes, quand même, en New Game+. Même une cendre de guerre, des arcs runiques, comme je l'ai dit, des runes de Numen. Donc, c'est marrant à faire. Mais le plus opti, quand même, ça restera toujours les mobs, au palais Mogwine. Et si vous êtes bas level, les corbeaux. Je vais donc maintenant vous montrer comment je suis arrivé level 20 en à peu près 1h20. J'ai fait un nouveau personnage, j'ai récupéré mon cheval. Et on va devoir faire la quête de Varé. J'ai fait une vidéo dessus, si tu veux, de plus amples détails. Mais pour faire la quête de Varé, pour commencer la quête de Varé, il faut une rune majeure. Une rune majeure, il faut tuer Godric, Redan, l'un des deux. On va bien entendu tuer Godric et on va le tuer avec un glitch sans même tuer Magritte. Je vais donc faire le glitch pour voler, pardon. Le glitch a été activé. Je vole. Je vais maintenant me diriger vers le raccourci derrière le château de Godric. Le petit raccourci pour aller en Lurnia direct. J'active pas le glitch en Lurnia parce que c'est bien plus simple de le faire au début. Il faut vraiment un rebord assez spécifique. Le rebord du tout début du site de grâce du commencement, il est parfait. Et voilà, on est en Lurnia avec le glitch activé et on va essayer de tuer Godric pour la quête de Varé. Parce qu'il nous demande une rune majeure et on va essayer de glitch Godric. A partir d'ici, en dessous de l'église, l'église d'Irit, on va essayer de prendre de la hauteur. On va céder du décor pour prendre de la hauteur. Voilà comme ça. Je cherche un endroit un petit peu, je fouine pour prendre de la hauteur. Vous voyez, j'ai gagné un petit peu de hauteur là. Ah, là c'est glitché. Il nous faut de la vraie texture. Voilà, celle-ci, non, là ça me fait descendre, c'est pas bon. Donc on cherche, on cherche. À un moment, on trouve. À un moment, ça peut monter d'un coup, d'un seul. On sait pas trop pourquoi. Là, c'est pas mal. Voilà, vous voyez, dès qu'un... Dès que ça... Bref, il faut tâter le terrain, tu vois. Tu tâtes le terrain. Voilà, nickel. Là, est-ce que je suis à la bonne hauteur ? On va le voir tout de suite, est-ce que je suis à la bonne hauteur ? Donc là, il y a le château de Godric. Voilà, il faut que je passe ici. Et normalement, ça va... Ah, il me manque... Oh là là, il me manque un mètre. Il me manque un mètre, on va gagner un mètre quelque part. Oui, voilà. Là, on a peut-être assez de hauteur, je pense même. On a assez de hauteur. Et en fait, ici... Vu que c'est pas texturé, là. Voilà. Ah, voilà. Et en fait, on passe. Et ça devient texturé. Et ça a fait pop toute la zone avec Godric. Hé hé ! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aider de cette aile de dragon. Et quand on est dessus... Voilà. Quand le cheval, il est sur un truc, c'est là où on peut appuyer sur le joystick et descendre. Non, je suis pas sur un truc, là. Là, non plus. Là, je suis sur quelque chose. Ouh là 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 là. Allez, descend, non ? Descend, descend, descend. J'appuie sur le joystick, là. Il veut pas descendre. Voilà, là, il est descendu. Ok, faut surtout pas mourir de chute, quand même. J'espère, j'ai pas mourir d'une chute, là. Nickel. Salut, Godric. Comment vas-tu aujourd'hui ? Allez. Et il fait rien. Il est glitché, les gars. Et donc, quand on va le tuer, on va pouvoir récupérer une rune majeure. Ah ouais, la cape qui reste au même endroit. MDR. Vu qu'on a la rune majeure de Godric, Varé, le tout premier PNJ du jeu qu'on va croiser, au site de grâce du commencement, il va se déplacer à l'église de la Rose. C'est là où on va pouvoir continuer sa quête et se faire téléporter au palais Mogwin. Ah ouais, il part en phase 2, là. Ah, il m'a tapé, même. Mais il reste glitché, je crois. Attendez, il va faire ça. Ça active son combat ? Je crois même pas. Attends. Voilà. Voilà, mais non. Il fait juste ça, c'est tout. Il est glitché, les gars. C'est nickel. Et voilà, Godric, terminé. La rune majeure dont on a besoin. Souvenir du greffet qu'on va utiliser. Ça nous fait 20 000 âmes en plus. Ok, à partir d'ici, on va vouloir se faire téléporter aux bastions de la table ronde. Donc, il faut se poser à plusieurs feux de camp. Ah, je crois, il me manque encore un site de grâce, je crois. Ah non, c'est bon. Voilà, parfait, parfait. Ok, arrivé ici, on va parler à la dame à gauche, là. Voilà, elle, là. Hop, elle parle beaucoup, hein. Et on va aller chercher Varé. Varé qui était à l'église de la Rose. J'ai récupéré la carte pour que ce soit plus lisible, mais on était à la falaise, j'ai tout descendu. Et l'église de la Rose, c'est ici. Juste au sud du gros château, là. Hop. Et voilà, l'église de la Rose. Varé qui est là, il va nous donner une quête. Salut. Voilà, Varé nous a donné 3 doigts sanglants, même 5. On va devoir envahir 3 joueurs dans leur monde. Et pour faire ça, on va sortir la carte, faire la petite gâchette de gauche. Et ça vous indique les endroits où il y a déjà des gens qui sont en train de se battre. Donc, c'est parfait. Moi, je vous conseille le commencement. C'est vraiment le tout début du jeu. On va aller là-bas et on va essayer d'envahir 3 joueurs. Pas la peine de gagner, vous pouvez vous suicider. Vous arrivez dans le monde de l'adversaire et vous sautez d'une falaise et puis c'est tout. Et vous faites ça 3 fois. Voilà, c'est bon, j'ai réussi enfin à faire mes 3 invocations. Ça a pris du temps avec ma connexion de merde. Mais on va pouvoir retourner voir Varé. Et cette fois, il va nous donner un bout de tissu qu'on va devoir tremper dans quelqu'un. Ce quelqu'un, je vais vous montrer la localisation. Je vais d'abord aller voir. Alors, il y a deux servantes. Il y a une fois, dans une vidéo, dans la quête de Varé, on est allé au 4B froid. Mais nous, on va aller à l'église. Celle-ci, je crois. Non, c'est peut-être pas celle-ci. Ah, c'est celle-ci. Donc, comment on va y aller ? Au final, je suis allé devant le château. Je vais aller récupérer le seau qui est derrière le dragon. On utilise la clé pour utiliser le téléporteur qui est là. Arrivé juste derrière, on prend l'autre téléporteur à droite. A partir d'ici, il va falloir aller tout droit jusqu'à l'ascenseur. En face de l'ascenseur, on va tourner à droite. Je suis en face de l'ascenseur, là, juste devant. Et à droite, là-bas, on va monter cette petite rampe, cette pente, pardon. Attention ici, il y a une tour qui vous fout de la démence. C'est vraiment l'œil de Sauron. Donc, cachez-vous derrière des cailloux. Et on va traverser ce village, monter la colline et arriver à cette église. Ici, c'est le village dont je vous parlais. À côté de ces chevaliers, il y a un talisman. Et nous, on va monter. Attention toujours à l'œil de Sauron qui vous guette. Et tout en haut de cette colline, l'église. Vous allez vous faire envahir par Vic. Attention, voilà, la servante, elle est là. On récupère sa tenue et on rappuie encore sur triangle Y. Et notre faveur du seigneur de sang, vous voyez, en bas à droite. C'est bon, on a fait la quête. Ah oui, Vic, l'ennemi, là, il vous drop une lance qui inflige de la démence. Vous n'avez plus qu'à donner ce bout de tissu avaré. Bien joué. Vous avez pratiquement fini cette quête. Mais on n'aura pas besoin de la finir jusqu'au bout. Il va vous donner cet objet dans votre inventaire. Vous l'utilisez et paf, vous êtes téléporté dans l'une des zones les plus endgame du jeu, le palais Mogwin. Tout droit, il y a la carte. Vous pouvez prendre le site de grâce qui est juste en haut à gauche. Là, j'ai oublié de le prendre. Et on va retourner en arrière. Aller au tout début de cette zone. L'endroit de farm ultime. Vers ici, vous longez un petit peu le mur de gauche. Et vous allez trouver, voilà, c'est ici. Quand vous repérez l'herbe, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Tout droit, voilà, tous ces mobs là. C'est ces mobs qu'on va farmer plus tard. Plus tard, nous, on ne va pas faire ça pour aller level 100. C'est ici, voilà. Et maintenant, on va aller tuer Mog qui va nous donner 600 000 âmes. Les amis, je vais laisser le slab du passé expliquer la technique. Ok, à partir d'ici, on va aller tuer Mog plutôt facilement. Donc, on va remonter encore. Et on va faire le glitch pour voler. J'ai fait une vidéo dessus. Je vous laisse aller regarder comment on fait la technique. Et je vais la faire tout de suite sur ce mur. Ok, ça doit être bon là, je pense. Ok, ça a marché. Le cheval est à côté de moi. Donc, on va le faire tomber. C'était ici, voilà. Attendez, j'enlève ma cape. Parfait. Hop. Ça devrait être bon, je pense. Je quitte la partie encore une fois. Ok, je crois qu'il est tombé. Je regarde mon inventaire. Oui, il est bien tombé. C'est parti. Je le réinvoque, ça a bugué. Je réinvoque. Et je peux voler, c'est ça ? Eh oui, les gars. Maintenant, on va prendre de la hauteur pour atteindre le palais Mogwink tout en haut. Comment on fait pour prendre de la hauteur ? On va tout simplement toucher les cailloux et essayer de monter. C'est-à-dire, en touchant comme ça, on va prendre de la hauteur. Voilà. Dès que vous prenez de la hauteur, vous la gardez cette hauteur. C'est nickel. Bon, voilà. On a juste à monter comme ça. On va essayer de monter pas trop haut non plus. Parce qu'il va falloir atterrir quand même dans cette arène où il y a le boss. On va voir. Ah non, c'est beaucoup plus haut encore. Let's go. On continue de prendre la hauteur. Hop. Hop, 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 hop. Je suis à la hauteur du palais. Pas du tout encore. On remonte. Hop, hop, hop. Toujours pas. On doit y être bientôt, là. Presque encore, je sais pas, 10 mètres, peut-être. Ça doit être bon. Encore un petit peu. Encore un petit peu pour être sûr. Voilà. Voilà, là, c'est nickel. C'est nickel. On est à la hauteur du palais. Let's go. Donc, voilà. On est au palais Mogwine. Ah ! Je n'ai pas activé le boss. Ça, c'est vrai. On va voir. Ah, si on n'active pas le boss, je crois que c'est buggy un petit peu. Ok, on arrive devant le boss qu'on a activé cette fois. Ah, je suis un petit peu trop court. Attends. C'est bon. On va descendre grâce à ces statues, là. On leur fonce dessus. Hop, c'est bon. On est à la hauteur parfaite pour cette pierre tombale. Dès qu'on a le pied dessus, on peut quitter le cheval. Enfin, je crois. S'il va bien. Voilà. On ne peut pas mourir de hauteur. Et notre ami Mogwine est en PLS, les amis. On peut aller récupérer ce que j'ai... Oh, je ne suis pas allé le récupérer. Oh, j'abuse. La petite... Je vais la récupérer. On se rejoint dans deux secondes. La petite... Ah, la patte de poulet en or, là. Pour gagner 15% de rune en plus. Ou 20. Voilà. Derrière le début, on va prendre un tunnel d'air. Et juste en bas, il y a cette patte de poulet. Oh bah, je me suis chié, mais ça a marché quand même. Nickel. Ici. Patte de volaille en saumur doré. Nickel. On va aller revoir Mogwine pour la troisième fois. Est-ce que je vais réussir à le faire normalement une fois ? Tuval, normalement. Voilà. Nickel. On a notre Mogwine totalement en PLS. Salut Mogwine. Comment ça va ? Et voilà. 665 000 âmes, je crois. On va voir ça tout de suite. Sans le scarabée doré. Vu que je viens de commencer le jeu. 546 000 âmes. Ah oui, et si le sort et l'arme de Mogwine ne vous intéressent pas, vous pouvez totalement utiliser le souvenir. Pardon, c'est pas Sekiro. Son âme. C'est son âme ou son souvenir ? Je sais plus. Utiliser son âme pour récupérer 60 000 âmes en plus. Après. Niveau 66 quand même. Voilà, vous avez battu Mogwine. Vous pouvez maintenant faire la technique avec l'arc et les flèches. Tirer sur ce piaf et il va tomber. Ça vous fera gagner 16 000 âmes à chaque fois. Ou 15 000, je sais plus. Mais je vais vous montrer une nouvelle technique. Je sais pas si elle est plus optimale. Je vais aller voir ça tout de suite. Je vais aller compter les gars. C'est encore avec la technique du glitch. Du glitch de... Pour voler avec le cheval tout simplement. Je vais le faire donc. Ah voilà. Ça commence à dépopper. 11 000 je viens de prendre. 11 000 encore. Je crois que c'est les piafs ça. Qui sont en train de tomber. Oh là ça monte, ça monte, ça monte. 83 000. 134 000. On a tué un scarabée. 139 000 âmes. Ouais, ça continue dépop un petit peu. Je viens de gagner 1800, un petit peu plus. Donc ouais, là je suis assez loin. Il y a toute la zone qui a dépop je pense. Ah, ce serait marrant de retourner voir qu'est-ce qu'il y a dépop ou pas. Enfin bref. Donc voilà, 140 000 âmes. Ça fait combien de levels à peu près ? Vu que je suis niveau 66, ça fait 5-6 levels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 5 levels. La technique pour quitter la map, ça dure 5 minutes. Tu récupères 140 000 âmes. J'ai fait 3 minutes de corbeau. Le corbeau là, ça m'a donné 140 000 âmes. Donc bien entendu, les corbeaux c'est meilleur. J'ai fait ça pendant quoi ? 25 minutes et je suis arrivé level 100 les amis. Donc voilà, cette run pour le level 100, tout dépend pour le... Voilà, cette run pour le level 100, le temps que tu mets, tout dépendra en fait de ta connexion internet si tu arrives à envahir des gens plutôt facilement. Personnellement, j'ai une connexion éclatée. J'ai dû mettre 25 minutes. Mais si tu as la fibre, je pense que ça bombarde et tu peux facilement arriver level 100 en une heure les amis. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Petit like, abonnement, commentaire tu connais pour m'aider avec l'algorithme. Je te souhaite de passer un excellent week-end et de passer un excellent week-end.